religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Nous avons la joie de continuer notre retraite de Pentecôte avec le Père Daniel Ange. Nous sommes aujourd'hui le Dimanche de Pentecôte, Père Daniel Ange. Merci, c'est à vous. Alors, en ce beau jour fantastique de la Pentecôte, j'ouvre ce petit enseignement pour une citation de Paul VI. « La Pentecôte est une fête qui ne finit pas, elle dure encore, elle durera toujours. Jamais une fête ne fut aussi enivrante, aussi exaltante, comme si avait été allumé un grand feu, comme une explosion de cris et de joie. » Et il va dire que toute l'Église n'est qu'une Pentecôte permanente, une Pentecôte éternelle. Je voudrais citer des pages et des pages de notre saint et grand Paul VI, mais on doit se limiter. Et je voudrais parler directement du mystère de l'Église et du rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. Parce que la première manifestation permanente de la Pentecôte, ce n'est pas, enfin, c'est moins les grands discours de Pierre, plein d'audace, de courage, d'enthousiasme que je signalais dans l'ancien temps précédent, c'est tout simplement la naissance de l'Église. L'Église a été conçue avec la conception de Jésus. Marie, en portant le corps de Jésus, porte déjà toute l'Église. Chacun de nous a été porté par Marie. Elle a été enceinte de chacun de nous. Parce que le corps de Jésus, une sinu mariée, c'est à l'état de germe, à l'état de semence, ce que va devenir l'immense corps de Jésus à travers latitude, longitude, siècle et millénaire. C'est ça pour l'exprimer, évidemment, en miniaturisé. Elle porte le corps de l'Église miniaturisé. C'est pour ça que Luther peut appeler Marie mère de l'Église dès l'Annonciation. C'est très beau, ce beau titre de mère de l'Église que Paul VI va instituer au cours du consul. Il va la faire applaudir. Et pape François a eu l'idée géniale d'en mettre la fête liturgique. Paul VI avait oublié ça. Le lundi de Pentecôte, ça tombe. Donc, demain, le lundi de Pentecôte, c'est la fête de Marie mère de l'Église. C'est tout à fait magnifique. Voilà. Et donc, le premier fruit permanent va être les 3000 convertis du jour de la Pentecôte. N'ayant qu'un cœur et qu'une âme. Bon, ce ne sera pas parfait. Il y a même eu des tricheries et tout ça, mais pas beaucoup. Et donc, ce petit résumé des actes, il n'avait qu'un cœur et qu'une âme, tout était en commun entre eux. Il proclamait avec joie la résurrection du Christ. Il était fidèle aux enseignements des apôtres, fidèle à la fraction du pain. Il va devenir l'étalon d'or et le prototype de toutes les communautés dans l'Église. et de l'Église toute entière. C'est l'Église dans son nucleus, dans son départ. Et ça n'a été possible qu'à cause de cette formidable effusion de l'Esprit Saint. Jusque-là, c'était des individus juxtaposés. La preuve, c'est que je dis ça, en ce soir, ils se disputent encore entre eux, qui est le plus grand, etc., qui sera ministre dans le prochain gouvernement. Et tout ça, ils en sont encore là. Et la veille de la Pentecôte, ils en sont encore là. Je pense qu'ils se disputaient aussi un peu au Sénacle et tout, tu vois, en faisant pleurer Marie, tu vois. Mais tout à coup, l'Esprit vient et voilà la première communauté apostolique. d'où vont sortir toutes les communautés à travers le monde. Et comme symbole, ils sont tous réunis dans un même lieu, cette fameuse chambre haute, qui a été le témoin, il ne faut jamais l'oublier, du don de l'Eucharistie, le jeudi saint au soir. C'est la même chambre haute, le même cénacle, et pour la Sainte Cène, le dernier repas de Jésus, qu'il transforme en première messe de l'Histoire et de la Pentecôte. Donc les deux mystères sont indissociables. Et le fait aussi que c'est le même identique feu, chimiquement, si je puis dire, mais chacun, chacune a sa langue. Et c'est là déjà le symbole très fort de la communion dans la diversité, la communion trinitaire. Quand Jésus dit qu'il soit tout saint, ce n'est pas juste tout saint. Comme nous, 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 ce nous trinitaire, nous, toi le Père et moi avec l'Esprit Saint, comme nous trois nous sommes un, qu'ainsi il soit nous. Donc l'état long d'or, le prototype de la communion dans l'Église, c'est la Trinité, rien de moins. Jésus met la barre très, très haut. On n'y arrivera qu'au ciel, on n'y arrivera jamais, mais on y tend. Voilà. Et c'est le génie de l'Esprit Saint de faire la communion dans la diversité. Il est le grand chef d'orchestre. Le chef d'orchestre respecte chaque instrument. Les flûtes doivent rester, les flûtes, les violons, les violons, le piano, le piano, etc., la trompette, la trompette, etc. Chacun a sa crasse spécifique ou dans une chorale, une symphonie. Chacun a sa partition, qui n'est pas la même que l'autre, mais dans une parfaite communion. C'est pour ça qu'avant un concert, si on arrive un peu plus tôt dans la salle de concert, on entend tous les instruments en train de s'accorder. S'accorder. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Accorder. C'est un mot musical qui contient le mot corps. En latin, c'est cœur. C'est très beau. Pour que tout, ce n'est qu'un seul cœur. C'est un autre beau jeu de mots avec le cœur, la chorale, et le cœur cardiaque, si je puis dire. Et donc, ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Qu'il réalise déjà dans la création. Quand tu penses aux milliards et milliards et milliards d'espèces, de flocons de neige, et chacune est différente d'une autre. C'est extraordinaire. Et aux milliards de feuilles, en ce printemps, en train d'être partout, et toute cette création doit la vie à la même lumière et à la même eau. Dans une diversité qu'on n'arrive pas à compter, le nombre d'espèces, de moustiques, de mousse, il y a tout le temps des nouvelles variétés. La création étant jeunesse continue, il y a tout le temps des nouvelles espèces qui commencent, qui n'existaient pas avant. Donc, à peine, on a fait une statistique, il y a 26 000 espèces de crayons, il y en a déjà 26 800 quelques années après, etc. Voilà. Et toutes des espèces différentes, quand vous comptez le nombre des fleurs différentes, etc. à travers la planète. Mais c'est fabuleux ! Mais une diversité et pourtant une harmonie extraordinaire. Quand on pense au jeu des galaxies, c'est passionnant. L'astronomie, c'est une science fascinante. Quand tu penses à toutes ces galaxies qui contiennent des centaines de milliers de soleils tous 500 fois plus grands que notre soleil et qui s'harmonisent et qui circulent dans l'espace à une vitesse incroyable et il n'y a jamais de collision ni rien. L'harmonie parfaite dans l'extrême diversité. Voilà. Et donc, ce que nous retrouvons dans la création, nous le retrouvons dans l'Église avec une même foi et un même amour, une même charité, donc intelligence et cœur, quelle diversité époustouflante quand tu parcours toute la gamme depuis un chartreux américain à une moniale orthodoxe en fin fond de Sibérie, à un petit ouvrier de la banlieue parisienne, à un malade sur son lit d'hôpital à Tokyo, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tous baptisés, même foi, même amour. Voilà. Rien que la diversité des rites liturgiques, c'est une merveille avec tous ces différents rites byzantins, arméniens, éthiopiens, coptes, maronites, syriens, qui a douze grands rites et puis dix-huit en comptant les sous-rites et tous sont des rites catholiques et apostoliques, tous, tous. J'ai le grand bonheur de s'élever en rite byzantin où je me sens comme un poisson dans l'eau et pour faire découvrir la beauté des rites orientaux de jeunesse lumière ou quand je suis dans des pays à majorité orthodoxes ou créco-catholiques, je puisse participer à leur liturgie. Mais c'est d'une beauté et c'est autant catholique que notre rite romain, catholique, dans ces deux formes, ordinaire et extraordinaire. Voilà. Et donc, cette diversité dans l'unité de la foi, mais rien qu'au niveau spiritualité, dans l'église, toutes ces grandes spiritualités ignatiennes, franciscaines, dominicaines, etc., le grand monachisme avec toutes ces variantes, etc., et tout en des nouvelles créations. Là, nous avons, après Vatican II, cette explosion de grands mouvements internationaux qui ont revivifié vivifié toute l'église catholique avec les focolari, avec communion libérationnelle, avec néo-catechumène, avec le renouveau charismatique, etc. C'est impressionnant. Et tout ça dans l'unité, la communion. Voilà. Et pour les catholiques, un seul et même pape. Voilà. C'est formidable. Et ça, c'est le chef-d'œuvre de l'Esprit-Saint. Chef-d'œuvre. Il faut lui rendre race sans arrêt, sans arrêt. Et comme un signe de ça, c'est justement le don des langues à la Pentecôte. Chacun comprend Saint-Pierre dans sa propre langue. Et l'Esprit parle toutes les langues de la terre. Et si la messe est célébrée aujourd'hui dans 6000 langues, si la parole de Dieu est traduite en 6000 langues, mais c'est la même parole, la même Eucharistie qui réalise peu à peu la parole du Seigneur que tous soient un. Et ce qui s'applique à l'ensemble de l'Église s'applique dans chaque communauté. Chaque communauté ou chaque famille qui est la communauté nucléose, c'est un petit orchestre. Chacun a sa partition, chacun reste l'instrument qu'il est, mais on s'harmonise. Pas facile. On se réharmonise, on se réaccorde, on se réconcilie quand il y a des fausses notes et ça arrive beaucoup, beaucoup. Eh bien, on se réaccorde dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. Voilà. Cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ça, c'est quelque chose de fabuleux, sans oublier qu'il est, c'est un autre aspect, qu'il est consolateur. C'est un de ses plus beaux titres, intraduisibles. D'ailleurs, Jésus emploie le mot paracletus. Or, primitivement, le paraclet, c'était l'homme qui est chargé d'accompagner jour et nuit sans le quitter un prisonnier, un détenu qui est dans les chaînes. Ses pieds sont enchaînés, ses mains sont enchaînées, donc il faut l'aider pour tout, pour manger, tout ça, voilà. Et primitivement, c'est ça le paraclet. Et celui qui conforte du mot plus fort en anglais qu'en français, « the comforter », c'est celui qui remet debout, pas seulement celui qui essuie les larmes, bien sûr, mais ça, c'est plus Marie consolatrice de ceux qui pleurent, mais c'est celui qui remet debout et qui rend courage. Et c'est lui qui va être à la source du courage des saints et des martyrs. On terminera avec ça. Alors, il y a un autre point très intéressant de l'Église, c'est l'articulation entre l'ossature, les ossements, la colonne vertébrale, etc., et la circulation sanguine et tout le système cellulaire. puisque l'Église est un corps, comme dans un corps, il y a ces deux aspects indissociables. Si, dans un accident de route d'un colonne vertébrale était crabouillé, il ne reste qu'une grande flaque de sang, la personne ne peut plus se tenir debout. s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas de cellules, c'est un squelette, comme on voit dans un laboratoire pharmaceutique où c'est ton médecin, tu vois le corps, mais c'est mort. Dans les deux cas, c'est mort. Et Jean-Paul II a eu une phrase extraordinaire le jour de la Pentecôte ou plutôt la veille au soir quand, pour l'année du Saint-Esprit, parce que le rang jubilé était précédé par l'année du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'était 1997, il a convoqué pour la Pentecôte les représentants de tous les nouveaux mouvements spirituels nés après Vatican II. Donc, nous étions 300 000 délégués, ça allait jusqu'au Tibre, même ça débordait. Le Tibre a tassé là une grande fête. Et Jean-Paul II a fait un discours tout à fait extraordinaire. Je n'ai pas le temps de lire au complet. Oui, il va dire les deux dimensions de la constitution de l'Église, la dimension institutionnelle et la dimension charismatique sont toutes les deux indissociables dans la constitution de l'Église. Toutes les deux, au même niveau. Et il y a un secrétaire, il n'avait pas eu le droit de faire ça, en dernière minute, il a rajouté « quasi ». Les deux dimensions sont « quasi ». Et Jean-Paul II, relisant dans l'ascenseur et le couloir la secrétaire d'État le discours, en descendant sur la place Saint-Pierre, voit ce « quasi ». Il se met en colère. Il dit « D'où vient ce « quasi ? » ? » Ça change tout. « Quasi », ça veut dire « Plus ou moins ». Alors, du coup, voilà. Il dit « Non, ce n'est pas plus ou moins, ce n'est pas « quasi ». Stanislas Giewicz a dû téléphoner à toutes les cabines de traduction. Ne traduisez pas le texte que vous avez, vous écouterez ce que va dire le Saint-Pierre à tel endroit. Voilà. Et il avait mis, c'est un symbole, à sa droite, tous les évêques chargés des différents mouvements de renouveau. Et à sa gauche, tous les fondateurs, leaders, etc. C'est comme ça que j'ai eu la chance de me retrouver avec Kiko Arguello, avec Jean Vanier, avec la petite Les Focolari, Chiara Lubic, et tout ça. On était 300, 300 évêques à droite, 300 fondateurs, leaders à gauche. Voilà. Donc, ça symbolisait les deux dimensions sont un « dis social ». Alors, une dimension, c'est la dimension institutionnelle, instituée par Jésus. c'est le sacerdoce, l'épiscopat, les sacrements, OK ? Et l'autre dimension, justement, donnée à la Pentecôte par l'Esprit Saint et qui est la circulation du sang dans tout le corps, dans toutes les cellules. Et sinon, l'aspect institutionnel n'a aucun sens. Si il n'y avait que des évêques et des prêtres dans le monde, sans aucun fidèle, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il n'y a aucun sens. Et comme un symbole de sang, on a vu pendant tant d'années, c'était notre grand Jean-Paul II, encore jeune, sportif, penché et bras-dessus, bras-dessous avec petite mère Thérésa. La mère Thérésa n'est pas dans l'institution. Ce n'est pas un pape qui a décidé à partir du 26 janvier, telle année, il y aura une sainte qui va fonder, etc. Toute la création de toutes les communautés monastiques, toutes les congrégations, tous les ordres religieux, tout, 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 tout. Ça, c'est le charismatique. C'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est très beau de voir la connexion de François, Dominique. Quelle est leur première réaction quand ils ont quelques petits frères ? C'est Rome ! Tout de suite, on va présenter notre petite famille avec une dizaine de frères. On va présenter au pape et demander la bénédiction, l'approbation du pape. C'est le premier mouvement. Et avec les nouveaux grands mouvements spirituels, la même chose. On a tout de suite été soumettre la chose à Rome. Pour le renouveau charismatique, qu'on a voulu le premier rassemblement international en 1975, donc le tout début du renouveau, il y avait déjà 120 pays représentés et on a été reçu par Paul VI. Ça tombait très bien parce que c'était le pape de l'Esprit-Saint qui, tout de suite, alors que tous les évêques du monde ou presque se méfiaient de ces gens bizarres. Paul VI a tout de suite compris que comme c'était nouveau, international, fervent, ça devait venir de l'Esprit-Saint. Et je n'oublierai jamais les premiers rassemblements internationaux à Saint-Pierre. D'abord, l'évêque chargé de Saint-Pierre ne voulait pas donner au renouveau la basilique, même pas une heure. Sur les 380 pèlerinages prévus pour l'année 575, on n'avait même pas mentionné le renouveau. Tellement on s'en méfiait. Et Paul VI a exigé qu'on leur donne la basilique Saint-Pierre, que le cardinal Sunens puisse célébrer à l'hôtel papal, ce qu'on ne peut pas faire sans que le pape lui-même le permette, et lui-même est venu accueillir les pèlerins. Et alors, j'étais là, à un moment impressionnant, comme on ne remplissait pas la basilique, on n'était que 15 000, on avait dû limiter à 15 000. Et donc, à un moment, il voit pendant l'audience de Saint-Pierre des pèlerins normaux et qui rentrent dans la basilique ou des touristes. Et alors, il s'adresse en disant, vous êtes surpris par ce qui se passe, par ces chants que vous entendez, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et au lieu de demander à un Américain du renouveau d'expliquer, lui-même a expliqué. C'est des phrases d'une force incroyable, incroyable, et très impressionnante, je vous lis. Quelquefois, ça s'en rejoint. Voilà. Dès qu'il s'agit de l'Esprit, nous sommes aussitôt attentifs, aussitôt heureux de souhaiter la bienvenue à l'Esprit Saint. Plus que cela, nous l'invitons, nous le prions. Aucun désir n'est plus fort que celui-ci. Que le peuple chrétien, que le peuple de la foi fasse l'expérience d'une conscience vive, de la présence de l'Esprit Saint parmi nous, d'une adoration, d'une joie plus grande trouvée dans l'Esprit. Avons-nous oublié l'Esprit Saint ? Oh, bien sûr que non. Nous le voulons, nous l'honorons, nous l'aimons, nous l'invoquons. Et vous, ici, par votre fervin, vous voulez vivre par l'Esprit. Ça doit être un renouveau. Et c'est ici qu'intervient le second mot. Ce renouveau doit rajeunir le monde, lui donner une spiritualité, une âme. Il doit réouvrir les lèvres fermées du monde pour la prière, pour le chant, par la joie, par les hymnes, par le témoignage. Ainsi, ce sera une grande chance pour notre temps et pour nos frères s'il y a une génération entière de jeunes qui crient au monde la gloire du Dieu de la Pentecôte. Et c'est improvisé, c'est improvisé, c'est son cœur qui parle, ça montre combien, il est harmonisé joyeusement, etc. et il termine l'impression qui s'en dégage vivace, apaisante, joyeuse. Et maintenant, nous voyons tous ces bienfaits, nous voyons ressurgir la foi de la Pentecôte dans nos villes par votre présence et nous vous dirons seulement ceci. Aujourd'hui, osez vivre avec liberté, amour, énergie, profondeur, joie, la présence de l'esprit. Aujourd'hui, ou bien on vit sa foi avec ferveur, profondeur, vigueur, allégresse, ou bien cette foi meurt. C'est du Paul VI tout craché, c'est son cœur qui parle et c'était la première rencontre. Et d'ailleurs, petite anecdote, en sortant, il tape sur l'épaule du cardinal Martin en disant « Pourquoi tu as eu si peur ? Ils ne nous ont pas mangé. » On en est sortis vivant. C'est Paul VI, l'audace. C'est pour ça que mes deux livres s'intitulent « Un regard prophétique » qu'il voyait très, 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 très loin et des textes de Paul VI. donc, j'ai fait toute sa spiritualité des dons et charismes. Mais avant d'arriver à dons et charismes, je veux prendre un autre exemple de l'articulation de institutions et charismatiques, charismatiques au sens théologique du mot, pas seulement du renouveau dit charismatique que je préfère appeler le renouveau Pentecostal. Ce serait beaucoup plus exact le renouveau de Pentecôte. Les apparitions du Seigneur Jésus ou de la Vierge Marie. Il y a eu un extraordinaire document du cardinal Ratzinger quand Jean-Paul II est allé à Fatima en l'an 2000 pour la troisième fois pour la béatification des deux petits bergers. Il a demandé des Ratzinger un document sur le sens des apparitions, un document extraordinaire. Où Ratzinger met en perspective tous les grands mouvements de renouveau de l'Église, tout le grand renouveau du XIIIe siècle avec François Dominique et tout ça et tout ça, tous les renouveaux avec les grands renouvellements aujourd'hui. Et alors, il mentionne, c'est très intéressant, les apparitions. Alors, les apparitions sont de l'ordre charismatique. Ce n'est pas un évêque ou un pape qui donne l'ordre à la Vierge d'apparaître à Kibeo le 29 novembre 84. Que je me trompe, ce n'est pas un pape qui a donné cet ordre. Donc, c'est de l'ordre du charismatique. Voilà. Et quand l'Église, dans son institution, reconnaît une apparition, en forme, une fête, l'étant à l'Église universelle, tout à coup, ce qui était charismatique rentre dans l'institution, rentre dans l'institutionnel. Toutes ces fêtes, la fête Dieu d'Eucharistie, suite à Sainte Julienne du Montcornillon à Liège, la fête du cœur de Jésus, suite à Parallemonial, la fête de la Miséricorde, suite à Sainte Faustine, Notre-Dame de Fatima, 13 mai, Notre-Dame de Lourdes, 11 février, toutes les apparitions qui sont liturgisées localement, Banneux, Baurin, La Salette, etc. Très intéressant, quelque chose qui est charismatique et l'institutionnel est à l'écoute. Il faut admirer l'humilité des papes. Jean-Paul II, il envoyait régulièrement le cardinal Bertone et puis le suivant aller demander à Lucia qu'est-ce qu'elle pense de ceci, de ça, etc. incroyable. Des papes qui se mettent à l'écoute d'une pauvre petite carmélite perdue à Coimbra, une pauvre petite religieuse méconnue, méprisée dans la banlieue de Cracovie et les papes qui écoutent qu'est-ce que le Seigneur te dit pour ton église ? Tac ! Et ils instituent ! C'est pas fini ! Il y aura encore d'autres fêtes suite à d'autres révolutions. On aura sûrement une fête de notre homme de la Père à Médugorier. Ça nous pend au nez dans quelques années et tout. C'est magnifique ça ! Et c'est là où on voit toujours ce rond de l'esprit d'articuler l'institutionnel et le charismatique. D'ailleurs, pour l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie ? Il y a l'institution parce qu'il faut un prêtre, oui, mais ce prêtre, comment est-ce qu'il est devenu prêtre ? Ah ah ! Il faut une vocation, un appel. Qui appelle ? Jésus. Qui donne la force de répondre ? L'Esprit Saint. Chaque vocation, c'est pentecostal. Un évêque, il ne peut pas, il voit un beau jeune de 20 ans, brillant, intelligent, tant que je lui appose la main et j'en prête de plus. Voilà, ça solutionne toutes les dites crises de vocation. Mais il ne peut pas. Le pauvre évêque, il ne peut que vérifier est-ce que Jésus m'a précédé ? Est-ce qu'il a appelé ce jeune au sacerdoce ou pas ? Et est-ce que le jeune a répondu ? Et ça passe avant l'institution. Un évêque ne peut pas appeler quelqu'un qui n'a pas d'abord été appelé. Et donc, il y a cette articulation entre le charismatique et l'institutionnel. Et on arrive à l'eucharistie. Alors, il faut la matière, il faut du pain et du vin, minimum. Moi, j'ai vu des rescapés de 27 ans de prison en Albanie, le père Yubani. Pendant des années en prison, il n'a pas pu célébrer la messe. Il avait des croutons de pain, il n'avait pas de vin, dramatique. Un jour, il tombe malade et comme il doit travailler 18 heures par jour dans les canaux, il faut tout de même les nourrir, donc les guérir. Et on lui donne un médicament où il y a marqué 1% de vin. Super ! Alors, à minuit, sur son rabat, avec son plus beau calice, c'est-à-dire la paume de sa main, il verse le médicament, il dit, Jésus, toi, tu peux faire la distinction et le 1%, mais il y a 1%, et ça va, et voilà. Il est divinisé, extraordinaire ! Et dans l'eucharistie, il faut l'épiclèse qui n'est pas assez développée dans les nouveaux rites latins et en Orient, beaucoup en Orient, dans le rite byzantin, il y a tout ce chant à l'Esprit Saint avec les trois amènes et tout, et tout, et tout, c'est très solennel parce que c'est le même esprit qui, à la pentecôte de l'Annonciation, a formé le corps de Jésus, le corps de Dieu dans le Saint-Marie, c'est le même qui seul peut changer un bout de pain dans le Créateur du pain. Qui peut faire ça ? Qui peut ? Et le prêtre ne pourrait pas, il n'avait pas eu l'ordination avec l'effusion de l'Esprit Saint, le Véni-Créateur. Donc voilà, l'Esprit Saint est partout, partout, voilà, c'est impressionnant et quand je célèbre des messes catéchétiques pour les jeunes qui ne connaissent pas trop la messe, je fais le petit gag avant l'épiclèse, je dis, je m'excuse, je dois quitter l'hôtel, je ne peux pas continuer la messe, tout le monde est catastrophé, on croit que je vais aller aux toilettes, non, 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 je ne veux pas aller aux toilettes. Non, alors je dis, il faut que quelqu'un vienne, qu'est-ce qu'on attend ? Alors l'enfant dit, on attend Jésus, je dis non, 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 pour que Jésus vienne, il faut quelqu'un d'autre, ah ben on attend l'évêque, je dis non, on serait très content que l'évêque arrive, mais je peux célébrer en communion avec lui, je vais dire son nom. et quelquefois, il y a un petit garçon, là, ou une petite fille, on attend l'Esprit-Saint, eh oui ! Sinon, rien ne peut se faire, voilà, donc rien, il n'y a pas d'ordination sans Esprit-Saint, il n'y a pas de vocation sans Esprit-Saint, il n'y a pas d'Eucharistie sans Esprit-Saint, il n'y a pas de réconciliation sans Esprit-Saint. Quand Jésus institue le sacrement de la réconciliation, le soir même de Pâques, la nuit après sa résurrection, il commence par souffler sur eux la loi, et leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ! » C'est la pentecôte du soir de Pâques qui anticipe de 50 jours la grande pentecôte, et c'est seulement après qu'il dit « Ceux à qui vous remettrez les péchés, etc. » et donc c'est une pentecôte, chaque sacrement, le mariage c'est une pentecôte. Dans sa lettre aux familles, Jean-Paul II emplora sept fois le mot « Effusion de l'Esprit-Saint ». Aujourd'hui, aucune famille ne peut rester unie sans l'effusion de l'Esprit-Saint du mariage régulièrement renouvelé, parce que c'est lui qui fait la communion entre deux êtres tellement différents par leur caractère, leur tempérament, leur culture, leur passé, leur milieu social, leur pays, etc. C'est l'Esprit-Saint qui est là au cœur. Voilà déjà pour aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de vivre tout ce que j'ai dit dans nos familles, dans nos communautés, dans nos personnes, et nous nous retrouvons demain pour un dernier enseignement pentecostal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada